Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, c'est le premier vlog que je filme depuis mon retour de New York donc ça va être nettement moins fun que ce que j'ai pu filmer sur place non mais forcément je suis de retour à la maison il fait pas beau, ce vlog va être quasiment 100% en intérieur parce que je vais pas faire grand chose dehors à part aller chercher ma fille à l'école, ce genre de choses mais pas beaucoup plus que ça et préparer les valises pour un petit week-end qui s'annonce, c'est très sympa mais je vous expliquerai ça un peu plus tard je suis en train de boire mon café, écoutez on est complètement coordonnés en termes de couleurs toujours avec ma machine à mousse, mon mousseur à lait Smeg dont je vous ai parlé dans une vidéo favorite que je vous remettrai sur l'écran j'ai vraiment monté le niveau de mes cappuccinos, lattés etc et j'ai l'impression de vivre dans un café donc c'est plutôt très très agréable je suis retournée voir ma coiffeuse adorée, j'allais dire hier un peu du tout il y a 4-5 jours, je me suis déjà lavé les cheveux depuis et on a refait mes mèches parce qu'elles part en congé maternité j'avais pas besoin de les refaire si vite et elle m'a fait encore un super beau travail bien fondu qui va pouvoir me permettre de patienter jusqu'à ce qu'elles reviennent de congé maternité puisqu'il est hors de question que je confie mes cheveux à quelqu'un d'autre qu'Angelina dont je vous parle depuis très longtemps, je vous mettrai son salon en barre d'infos si vous êtes sur Annecy, que vous cherchez quelqu'un qui est pro dans la couleur, les mèches, les balayages tout ce genre de choses, je vous la conseille chaudement on va commencer ce vlog avec la collaboration du jour qui est avec la marque Aglaya & Co alors c'est une marque dont j'entends parler depuis très longtemps et en très très bien ça fait vraiment partie de ces marques qui sont imprimées dans ma tête comme des marques sérieuses et écoutez, tout ce que je teste ne peut que confirmer cette première impression Aglaya & Co, c'est une marque de bijoux française, éthique et solidaire qui a de très très belles valeurs du début à la fin de la production en passant par tous les petits à côté c'est une marque pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur lorsque vous passez une commande sur le site de Aglaya & Co vous avez 5% de votre montant d'achat qui part vers une association qui est en soutien envers les femmes c'est à vous de choisir l'association au moment du paiement donc je trouve l'idée absolument géniale je vous donne quelques exemples d'associations qu'ils ont en ce moment Solidarité Femmes, Ruban Rose, Croix-Rouge Française, etc je trouve l'idée de laisser le consommateur choisir son association absolument géniale voilà, ça fait partie des engagements de la marque qui me plaisent beaucoup ils utilisent de l'argent qui parfois est d'origine recyclée ils ont très très peu d'intermédiaires donc il y a une grande transparence au niveau de la fabrication des bijoux c'est 100% fabriqué en France donc c'est là uniquement pour mettre en valeur l'artisanat local et je trouve ça absolument génial et pour l'or, il s'agit d'or plaqué 3 microns 18 carats je lis mes petites notes parce que j'ai peur de vous dire des bêtises ils m'ont proposé de recevoir quelques créations j'ai reçu un colis comme n'importe quelle autre personne recevra un colis donc c'est extrêmement bien présenté et bien emballé et pourquoi j'ai accepté cette collaboration ? alors déjà parce que j'adore la marque et que la fête des mères approche au moment où sortira ce vlog on sera fin mai si je ne dis pas de bêtises donc ça peut être un bon plan et restez bien jusqu'à la fin de cette séquence puisque j'ai un petit code promo pour vous donc vous recevez des petits cartons j'ai reçu des graines aussi à planter la vie commence avec une graine, plantez la vôtre sachet de graines fleurs des champs je vais m'amuser à planter ça avec ma fille et donc j'ai pu sélectionner quelques pièces alors moi j'ai pris que du plaqué or parce que j'aime moins les bijoux en argent mais il y a une grande sélection de bijoux en argent et c'est quelque chose qui revient souvent quand je vous parle de joaillerie vous êtes nombreux à me dire ah c'est dommage il n'y a pas de déclinaison en argent etc bah là chez Aglai & Co vous allez être servis il y a vraiment tout ce qu'il faut je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai reçues je ne vais peut-être pas toutes les porter aujourd'hui parce que ça va peut-être faire beaucoup il y en a 5 au total mais je vais tout vous présenter alors je vous montre déjà la présentation vous voyez vous avez des petits pochons comme ça ou bien comme ça et puis petite boîte pour ce collier voilà si c'est pour un cadeau c'est très très joli alors premier bijou il s'agit de ce collier je vais vous mettre les liens sous la vidéo dans l'ordre dans lequel je vous parle des bijoux pour que ça soit plus clair j'ai une obsession pour les perles en ce moment vous allez voir que parmi les produits que j'ai demandé à recevoir il y a beaucoup de trucs avec des perles mais vraiment je ne me l'explique pas j'ai une fascination pour les perles en ce moment c'est un collier qui est bien ras du cou comme vous pouvez voir je trouve ça très joli avec une grosse maille comme ça et vous avez un fermoir que vous pouvez agrémenter d'un pendentif soit à retrouver sur le site de Aglai & Co parce qu'il y en a plein soit quelque chose que vous possédez déjà pour faire un petit esprit d'accumulation je le trouve ravissant ensuite j'ai reçu ce jonc qui est un jonc qui est très très fin très délicat dans un or un petit peu martelé c'est très léger c'est vraiment le bijou qui s'oublie si vous avez du mal avec les pièces trop imposantes ou alors les bijoux bruyants c'est quelque chose que je n'aime pas ça c'est vraiment le jonc qui va s'oublier et vous pouvez le porter en accumulation avec d'autres pièces on continue avec ces boucles d'oreilles alors si vous me suivez depuis longtemps vous n'allez pas être surprise c'est typiquement le genre de boucle d'oreilles que j'aime bien un peu plus imposant qu'une petite puce mais ça reste discret et hyper élégant franchement l'élégance c'est c'est vraiment le haut coeur de la marque j'ai eu cette sensation avec toutes les pièces que j'ai vues sur leur site c'est raffiné et élégant donc vous avez une créole mais qui est plaquée sur l'oreille avec une petite perle de culture juste en dessous elles sont très 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 légères autre très jolie pièce ce petit collier qui est d'un raffinement absolument dingue c'est juste une petite perle bien ronde placée au milieu d'une chaîne plaquée or toute fine, toute délicate je trouve ça absolument magnifique et ça va très bien avec ma dernière le dernier bijou que j'ai reçu qui je crois que je peux le dire est ma pièce coup de coeur parmi les 5 il s'agit de cette paire de créoles en perles je vous avais dit que j'avais une fascination pour les perles ça change des créoles toutes simples elles sont d'une taille juste parfaite pas trop grosse discrète comme il faut mais ça ajoute un petit truc je trouve que ça va même très bien avec mon pull aujourd'hui et avec le petit collier ça fait un rappel assez discret je pense que je vais rester comme ça pour aujourd'hui voilà pour les 5 bijoux que j'ai reçu je sais pas si vous avez des coups de coeur il y a plein d'autres choses dans plein d'autres cils sur le site donc vraiment je vous invite à aller regarder mais c'est voilà une très belle marque avec de belles valeurs donc je suis ravie de vous la présenter je les remercie de sponsoriser cette vidéo et donc j'ai un code promo pour vous qui est hyper intéressant le code promo c'est le blog de Nero Livin je vous le mets sur l'écran qui vous offre 20% de réduction sur tout le site donc vous avez largement le temps pour faire vos petits cadeaux pour la fête des mères si c'est quelque chose qui peut intéresser votre maman et je suis ravie de mes petits bijoux je vais rester avec ça pour aujourd'hui surtout avec la soirée qu'on a prévue je pense que ça sera parfait bon je me suis attachée les cheveux parce qu'on va cuisiner on part ce week-end donc là je filme un vendredi à partir de ce soir jusqu'à lundi soir on est en week-end en famille avec mon beau-père et notre famille, sa famille, etc. pour fêter son anniversaire et on part dans une maison qu'il a louée et on va être une... une dizaine de personnes il y a plein de repas prévus il a pris un chef à domicile pour certains repas enfin ça va être dingue sauf que j'ai eu beau insister il n'a jamais voulu qu'on vienne avec quelque chose alors donc bien sûr on a prévu des cadeaux ce genre de choses puis vraiment l'invitation est dingue mais j'ai proposé de faire des brioches tressées pour le petit dèche de demain donc il faut que je les cuise aujourd'hui parce qu'on part ce soir et puis que de toute façon entre les temps de pose, de lever, de machin il y en a pour 6h je crois il n'y a pas 6h de façonnage, de pétrissage de trucs comme ça mais ça doit reposer plusieurs moments pour bien monter pour que la brioche soit belle je vous avais déjà montré le rendu final sur Instagram c'est une recette qui est issue du livre qui va avec mon robot ménager qui est un cooking chef de chez Kenwood donc je ne vais pas partager cette recette déjà parce qu'elle est issue d'un livre donc je crois que je n'ai pas trop le droit de faire ça sinon personne n'achèterait le livre et c'est une recette qui est vraiment faite pour le robot donc ça ne sert à rien que je la partage si vous n'avez pas ce robot mais globalement le résultat final ça sera ça sera déjà page 94 ça fait une tresse comme ça et vu qu'on est 10 et bien je pense que je vais en faire 2 donc j'ai le robot il faut que j'installe le pétrin si j'arrive à le retrouver il est là par contre j'ai qu'une plaque de cuisson donc je pense que je vais faire le double en termes de quantité donc je crois qu'il va me falloir 1 kg de farine j'espère que j'ai ça et après je le ferai cuire en 2 fois bon allez c'est parti les ingrédients pour à peu près n'importe quel gré du lait, de la levure, de la farine, du beurre du sucre, du sel et de l'oeuf pour faire dorer tout ça donc on y va regardez-moi cette belle gosse je vais humidifier le torchon mettre le torchon dessus pour qu'elle puisse monter sachant que habituellement ça c'est la taille de pâte avec laquelle je me retrouve une fois qu'elle a gonflé donc là c'est pas une surprise je fais le double des quantités donc je pense que le truc va va limite déborder du plat donc ça, ça va patienter pendant 1h30 ensuite en divisant 3 parts on fait reposer 10 minutes ensuite on fait des boudins on fait une tresse on la laisse lever 1h et ensuite on met au four et ensuite on est bon donc voilà quand je vous dis que ce genre de brioche faut pas s'y prendre à 14h pour le goûter il faut limite une journée entière pour tout faire donc normalement je devrais être à l'heure pour le départ ce soir oui enfin c'est certain maintenant que je m'y suis pris à 10h il n'y a pas de raison et sinon je suis en train d'écouter des petits podcasts en faisant la cuisine et je me fais une session nostalgie avec le podcast à bientôt de te revoir que j'adore dont j'ai écouté tous les épisodes sauf peut-être des gens que je ne connais pas des personnalités qui sont reçues par Sophie Marie et que je ne connais pas mais lui par exemple avec Jérôme Niette je l'ai déjà écouté je le réécoute c'est un bonbon et je suis en deuil que ce podcast s'arrête parce que vraiment il était incroyable je vous fais un point sur mon livre un week-end ANSI qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant et je viens de sortir la V2 alors ça ne se voit pas sur la couverture j'ai modifié dedans des commerces qui avaient fermé j'avais fait attention de me mettre des adresses qui n'étaient normalement pas susceptibles de fermer mais il y a la réalité des choses il y a aussi le fait que certains propriétaires de restaurants de magasins ont juste envie de faire autre chose après des années et des années de dévouement au service des clients etc donc je viens de le remettre à jour avec des nouvelles adresses alors ça représente un tout petit changement dans le livre mais voilà maintenant il est complètement à jour pour l'été 2023 et l'hiver 2023-2024 aussi j'espère et puis il sera probablement à venir être remis à jour l'année prochaine il est toujours à retrouver au prix de 12,50€ sur Amazon c'est un livre qui a été auto-édité sur Amazon si vous voulez en savoir un peu plus derrière l'histoire du livre j'avais fait une vidéo complète que je vous mettrai sur l'écran mais voilà je suis trop contente que maintenant tout son contenu soit bien adapté à la saison actuelle et je vous fais un point à 12h15 en bien terminant de manger avec Inès sur les brioches donc on en est à la phase où maintenant elles sont sous forme de tresse et qu'elles vont gonfler à nouveau donc je vous confirme que le saladier était quasiment plein une fois que j'ai récupéré la pâte qui avait gonflé le secret pour que les soudures soient belles c'est en fait c'est de les planquer en dessous de la tresse comme ça on voit pas d'où vous l'avez démarré enfin on se doute que je l'ai démarré d'en haut vers le bas mais voilà j'ai ramené la soudure en dessous donc comme ça ça se remarque pas trop je réalise que j'ai pas calculé le coût de revient d'une tresse comme ça mais vous avez pour une tresse 300 ml de lait un sachet de levure de boulanger déshydraté donc même pas celle qu'on achète chez le boulanger justement 500 g de farine 70 g de beurre un peu de sucre en poudre un peu de sel et un oeuf donc par rapport à quelque chose qu'on pourrait acheter dans le commerce et a fortiori chez un boulanger par exemple je pense que ça reviendrait beaucoup plus cher donc on va les laisser monter encore une nouvelle fois et après je pense qu'on est bon après je les badigeonne et je pense qu'elles partent au four donc voilà ma plaque de cuisson mais je n'en ai qu'une donc je vais les faire cuire en deux temps ah et je voulais vous parler de ça j'avais acheté ça lors d'une commande la fourche des torsades de pois chiches donc ça peut être intéressant si vous êtes allergique au gluten parce que ce ne sont pas des pâtes à base de blé comme les barillacs que vous voyez juste ici 100% légumineuses c'est donc bien dosé en protéines ça peut être intéressant si vous avez un régime végétarien notamment ou pas c'est pas notre cas mais du coup ça reste intéressant et en termes de texture de goût c'est la première fois que je teste des pâtes qui alors ça n'a rien à voir avec des vraies pâtes avec du gluten voilà des pâtes à base de farine de blé mais c'est assez approchant et je trouve la texture intéressante ça se tient bien et j'avais fait une bolognaise maison avec avec un peu de concentré de tomates de tomates cerises de l'huile d'olive des oignons etc j'avais fait une petite recette rapide et c'était et de la viande hachée bien sûr et c'était très très bon donc voilà si vous voyez passer ça que ça soit chez La Fourche ou dans d'autres marques j'imagine franchement on s'est régalé alors voyons voir j'assume complètement que 50% de la vidéo soit dédiée à la fabrication d'une brioche j'espère que ça vous plaît alors voilà la première waouh elle est belle elle est parfaite je vais la faire refroidir sur une grille et on va passer à la deuxième alors mission déplacer la deuxième sans foutre en l'air toute ma préparation bon ça colle un peu mais c'est pas bien grave maintenant ne pas se brûler on va lui remettre de l'oeuf et du lait ou la plaque est déjà chaude c'est peut-être pas idéal mais bon écoutez j'avais pas vraiment d'autres solutions et on y retourne je lance un minuteur de 30 minutes 30 minutes c'est parti vous avez vu maintenant je fais attention que vous entendiez pas la première partie de la phrase quand je parle à mon truc google là pour pas que ça déclenche des minuteurs chez vous j'ai appris de mes erreurs je viens de me faire une petite pédicure que je n'ai pas filmée parce que les fétichistes des pieds me font très très peur sur instagram et ailleurs et ces personnes ont des stratégies pour parvenir à leur fin qui me terrifient donc voilà je ne vous ai rien filmé je ne vous ai rien montré juste j'ai du vernis corail sur les pieds et ça fait du bien et les valises sont en cours malheureusement il va pas faire beau ce week-end il y a une piscine là où on va j'ai quand même été un peu dans le déni j'ai emmené les affaires de piscine des lunettes d'Inès les cerceaux tout ça mais il y a quand même pas mal de petits mohères parce que je pense qu'on va pas avoir bien chaud sur ces presque 4 jours et il faut que je fasse la valise de Quentin aussi parce qu'il va rentrer assez tard du travail et qu'on part juste après donc il m'a demandé si je pouvais lui faire et je ne sais pas du tout ce qu'il veut donc il va quand même falloir qu'on fasse un point quand il sera de retour sur ce il est 15h30 tout rond je file parce qu'il faut que j'aille poser un colis Vinted et en récupérer un et comme ça je vous montre ce que j'ai commandé alors je suis de retour du relu colis où j'ai posté une commande Vinted j'essaie de les envoyer le jour même où on les passe j'espère que ça fait plaisir aux personnes qui commandent c'était un maillot de bain d'Inès de l'été dernier je lui ai essayé cette année c'est difficile à croire qu'il lui allait l'année dernière on dirait qu'il est deux fois trop petit mais cet enfant grandit à une vitesse pas croyable et en posant la commande j'ai récupéré donc une commande que moi j'avais faite pour un ciré donc pas pour moi mais pour Inès de la marque Billy Blush si vous avez des enfants et surtout des filles parce que je crois que la marque est très orientée fille je ne sais même pas s'ils ont une une collection garçon à vrai dire donc si vous avez des filles une fille ou des filles vous connaissez sûrement la marque elle avait un ciré magnifique Inès de cette marque bleu marine avec des nuages et les nuages devenaient bleu marine justement au contact de l'eau de pluie donc juste le vêtement incroyable je l'ai vendu à grand regret sur Vinted parce qu'il ne lui allait plus du tout il était beaucoup trop petit mais franchement elle l'a bien porté et c'est une très belle marque donc il était comme neuf j'ai tapé du coup ciré Billy Blush en taille 12 ans je ne sais plus si j'ai pris oui j'ai pris 12 ans parce qu'elle porte du 12 ans enfin le 10 ans lui va tout juste donc je voulais qu'il soit un peu grand et j'ai trouvé ce modèle donc il est transparent avec un liseré corail comme vous pouvez le voir et je ne sais pas si vous allez remarquer mais dans la capuche voilà il y a des il y a comme des confettis qui se baladent donc dans toutes les coutures donc dans le haut du dos pas sur les bras mais sur les poches aussi voilà il y a des confettis qui se baladent c'est vraiment une super marque et je suis contente parce qu'il a vraiment l'air comme neuf il y a quelques petites traces bon je vais le passer à la machine comme je le fais de toute façon toujours mais je pense qu'il va trop lui plaire donc je suis bien contente de ma trouvaille c'est une marque qui est très coûteuse alors vraiment les vêtements sont de grande qualité si vous avez plusieurs enfants que vous voulez passer les vêtements d'enfant en enfant il n'y a aucun problème mais du coup je ne vous apprends rien mais sur Vinted il y a des bonnes affaires à faire pour des pièces des fois qui ont été très peu portées enfin là c'est le cas de ce ciré je pense qu'il mérite juste un petit tour à la machine mais il a l'air d'être vraiment comme neuf et il peut avoir encore plusieurs vies derrière lui je suis arrivée à l'école pour récupérer Inès du coup je suis très en avance c'est pas très grave je vais patienter un peu j'ai des mails auxquels il faut que je réponde donc j'ai un peu de travail donc ça sera très bien et ensuite je rentre à la maison et je finis les valises ça y est les valises sont prêtes la vaisselle en fond sonore on a pris beaucoup de choses beaucoup de jeux je vois qu'Inès a même rajouté des trucs on n'est vraiment pas oula je marche sur l'aspirateur on voyage vraiment pas à léger mais parce que c'est à 10 km de la maison donc on a vraiment pas besoin de faire plus léger on a pris les affaires de piscine les affaires de sport on a tout je vous insérerais peut-être des images de la location du coup c'est pas du tout moi qui ai géré la location c'est mon beau-père mais c'est un très beau cadeau qu'il nous fait alors que c'est un anniversaire à lui ça n'a aucun sens mais j'essaierai peut-être de vous glisser quelques images du lieu où on était je vais absolument pas filmer sur place comme vous vous doutez bien et je vous laisse sur ce plan de Nala Endormi pour vous souhaiter un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt